Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, salam alaykoum, kiderin, laves alaykoum. Alors, j'espère que la dernière vidéo vous a plu. Franchement, ça a été un fou rire pour moi, pour mon mari et pour ma fille. Et à chaque fois que j'ai refait le montage, on n'arrêtait pas de rigoler, à en avoir les larmes aux yeux. Après, je ne voulais pas vous couper les moments. Au début, j'allais dire, mon mari koum, ça, ça n'arrête de filmer. Il a continué à filmer. Après, tant mieux, puisque j'ai pu partager avec vous les réussites comme les échecs. Ça a été, à un moment donné, un échec total. Donc, vous voyez vraiment la recette de A à Z. Il n'y a pas eu de dissimulation, on va dire. Tout a été vraiment publié tel quel. Donc, voilà, j'espère que ça vous a plu. Ça vous a fait rire un peu. Donc, voilà, aujourd'hui, j'ai décidé de vous partager une autre recette. Là, là, on va aller dans le... Je vais vous enchaîner quelques petites recettes que je teste et ensuite que je partage avec vous. Quand je trouve que c'est utile, je me dis pourquoi pas. Donc, là, ça va être les gaufres. Ça, ça a un clin d'œil à Fatiha, une amie à moi, qui avait envie de faire des gaufres et qui m'avait demandé une recette. Sauf que moi, je n'avais pas de recette. Du coup, je suis partie rechercher et mes enfants m'ont entendu parler avec elle. Du coup, ils m'ont entendu parler de gaufres. Ils ont dit, même nous, on a envie de gaufres. Et bien, du coup, j'ai fait la recette et franchement, elle était top. Il n'y avait rien à dire, ils étaient super contents. Et j'ai d'ailleurs publié les photos sur Insta. Donc, j'ai décidé de vous en faire une vidéo et de vous partager. Et comme elle est simple et rapide à faire, rapide, il y a un temps de pose, de repos. Mais bon, elle est quand même simple. Donc, on y va. On va attaquer parce qu'il faut que vraiment, je la laisse reposer. Alors, je vais utiliser le thermomix. Mais la recette, on n'a pas forcément besoin de thermomix. Donc, il va y avoir besoin de 250 grammes de bruit de la farine. Je vais vous dire d'abord les ingrédients. Il faut de la farine, du sucre, du lait demi-écrémé, du beurre, une pincée de sel, deux œufs, de la levure chimique et du sucre vanillé. Donc, je retrousse les manches. Je mets la balance parce que moi, je n'ai pas de... Je n'ai pas encore réactualisé. Je dois repayer mon abonnement à l'année. Donc, je n'ai pas encore fait. Du coup, j'utilise l'application. Là, il faut 250 grammes. Je ne avance pas mismos. Non mais, j'ai donné. Non. Non, non, non. Non, 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 non. Non, 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 non. soixante-dix 70 grammes de beurre j'arrive jamais à avoir des oreilles je vais absolument mettre le sucre 60 grammes pour de lait 30 grammes de sucre en poudre moi je mets 50 grammes de sucre en poudre j'en mets pas 30 alors vous êtes beaucoup à me demander où je prends mes cuillères ça vous avez pris à noz avec plusieurs tailles pour mesurer et ceux-là viennent de chez Amazon je réponds en même temps ça c'est fait et maintenant moi je rajoute le sucre vanille il n'est pas dans ma recette mais ça donne un petit goût je vais mettre un sachet d'huile de sucre vanille j'avais déjà un demi sachet d'huile ouvert alors maintenant on va mettre à 20 secondes et à l'autre et à l'autre ça a bien été broyé la texture maintenant il faut laisser reposer minimum une demi-heure voire plus si vous pouvez laisser jusqu'à jusqu'à une heure mais bon minimum une demi-heure de repos ensuite on va attaquer les gouffres entre temps alors ça je vais le mettre de côté on va attaquer les cookies ouais cookies alors entre temps on va faire des cookies on a le temps mais ça je vais le mettre dans un bol alors on va laisser reposer je vais le mettre dans un et après je le reprendrai à la spatule là comme j'ai besoin du thermomix je laisse pas reposer dans le bol donc là je vais le mettre à part on va le laisser reposer à part voilà voilà on va éviter tout donc ça on le réserve à côté c'est parti 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 le berlingot de lait du coup je le mets dans parce qu'il y a beaucoup d'accidents avec les filles et généralement les berlingots c'est ceux que j'ouvre j'achète pas les bouteilles c'est ceux que j'ouvre au ciseau ou au couteau et des fois les ouvertures elles sont grosses donc j'ai opté pour mettre dans une bouteille et franchement c'est beaucoup plus pratique Marie a été acheté ça ce matin c'est des petites et ça en promo à Lidl celle qu'elle n'avait pas vue c'est actuellement à 4,19 centimes et franchement j'en achète plus la recette des cookies j'ai dû m'arrêter et j'ai du retard donc 100 grammes de spéculoos j'ai dû voir y j'ai dû voir y de papier c'est j'ai pas vu j'ai dit j'ai dû voir ni sais 雨 2020 tout est bien incorporé mais je vais faire des boulets je mets vraiment à la bourre je vais commencer à faire des gaufres à filmer toute seule et j'ai mis le support donc ça va être top 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 dans le niveau des angles j'aimerais les chiens on met ça que que je m'arrête parce qu'après sinon je vais pas la faire j'aurais que le début filmer le reste non donc là je mange rapide je préfère alors moi je travaille beaucoup avec ça d'ailleurs que je pense à investir du coup je vais faire des boules et aplatir mais comme on voit pas les pépites de chocolat je les rajoute toujours après on va regarder je vous partage j'espère que ça va être bien filmé je vais rajouter des pépites de chocolat parce que je sais pas s'il est j'ai jamais testé au niveau des au niveau du dindes est-ce que le dindes ils vont ça va rester ça va fondre bizarrement je sais pas voir ce que ça va donner on va découvrir ensemble on 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501